Alors, est-ce que vous pourriez une scène rapide dans le groupe ? Elodie, guitariste Lionel, guitariste Arthur, guitariste Pierre-Yves, clavier Alex, bassiste Et Fred, batter D'où vient le nom Ospex ? Ça signifie augure en latin et on l'a choisi il y a quelques années parce que ça correspond un petit peu aux ambiances qu'on veut faire passer dans notre musique Est-ce que vous pourriez nous parler de votre nouvel album Résolutio, les objectifs que vous vous étiez fixés ? En fait, c'est notre nouvel album, mais c'est surtout notre premier album en fait Je ne sais pas trop quoi en dire C'est l'album sur lequel on travaille depuis la création du groupe Donc ça fait bientôt 5 ans maintenant Peut-être même plus de 5 ans C'est l'album avec lequel on a appris à faire presque de la musique On est content que ça se concrétise enfin Et qu'ils voient le jour bientôt Avec le label Fendering Decords Voilà, je ne sais pas trop Qu'est-ce que vous voulez concrétiser ? Quels sont les thèmes que vous abordez ? C'est très vaste Mais ça reste quand même Des thèmes Je ne suis pas trop trop dans les paroles Peut-être plus de mon Elodie Mais ça reste apparemment des thèmes quand même Enfin, oui C'est quand même centré sur Sur, comment dire Sur l'homme Et sur le sens Sur les questions qu'on se pose tous Voilà C'est très large Ok, ok Qu'est-ce que symbolise le fameux artwork Avec les bonhommes ? En fait, en gros L'histoire du truc C'est qu'on avait On a un pote qui dessine bien On l'aime très bien Et à qui on avait On avait envie de bosser sur StarCraft Sur l'artforge de CD justement Et à qui on a soumis tous les textes Avec toute la Je ne sais pas si on le filait à la musique au départ Non, il connaît quelques chansons Il connaissait bien le délire On lui a donné toutes les paroles Et les cartes blanches Et en gros, voilà C'est lui un peu qui a apporté cette idée Même entièrement Et je pense qu'il s'est basé sur Ouais, toujours pareil Sur le côté de l'homme Tout autour de l'homme En tant que C'est juste un être comme ça Ça peut être un pantin si on veut Ouais, ouais Sur la manipulation On ne sait pas trop si Si ces pantins sont animés Inanimés Si c'est des êtres vivants Ou si c'est des êtres Qui sont dominés par une puissance extérieure Et je pense qu'il a trouvé ça Un petit peu dans certaines de nos paroles Et nous, ça nous a bien plu Qu'il s'arrête là-dessus Plutôt que sur les premiers textes Qui sont un petit peu plus épiques Et on va vite oublier Est-ce que vous pourriez nous en dire plus Sur la chanson Theater of Pain Parce que j'ai lu Qu'il y avait des sons électros À la fin du morceau Ben Alors C'est une des dernières chansons Qui a été composée C'est pas la dernière Mais c'est une des dernières Et C'est peut-être Si ça convient aux membres du groupe C'est peut-être Une ouverture Pour Pour d'autres titres plus tard En fait C'est-à-dire que c'est un délire Qui nous plaisait assez En fait Le métal électro L'électro Pas toute électro Mais certains aspects De ces musiques Et On se disait Que pourquoi pas Sur la fin Enfin pas sur la fin Mais sur une chanson Mettre un gros passage Un peu trans Voilà Il y a sur ce passage En particulier Brett Avec qui on a travaillé Sur l'album Brett Keldeslima Il nous a beaucoup aidé Parce que nous On n'a pas Enfin à l'époque En tout cas On n'avait Pas beaucoup Beaucoup de compétences En électro Donc lui Il nous a beaucoup aidé Il nous a Il nous a apporté Au niveau De quelques sons Il nous a fait Beaucoup de suggestions Et vous allez me proposer Le passage électro Il y a quand même Beaucoup de sons Qui viennent de lui Et donc Maintenant On va pouvoir On va essayer De faire ça nous même Mais donc Il y a quand même Aussi beaucoup De brettes là-dedans Enfin voilà Avec votre récente signature Chez Sundering Record Est-ce qu'on peut avoir Une estimation De la date de sortie Du disque ? En plus une estimation On peut avoir Une date réelle Donc la sortie officielle C'est le 23 novembre Et vous le trouverez Dans les bacs Le 30 novembre Ok ok Ça marche Comment est-ce que se passe Le processus de composition D'une chanson ? En fait Jusqu'à présent Ça va changer Pour Resolutio On était essentiellement En deux Il y avait l'ancien guitariste Qui est parti Il y a un an et demi Et moi Et puis Donc là Pour les chansons Qui sont à venir Je ne sais pas Pas précisément Comment on va faire Moi je fais Quelques trucs Et puis Je ne sais pas trop En fait Je ne sais pas trop Dans quelle direction On va C'est-à-dire Là en fait Pour Resolutio On était essentiellement Donc de la composer J'aimerais bien que Pour le prochain On soit plus On s'investir Donc on va essayer De faire ça tous ensemble Mais ce qui se passe C'est que faire quelque chose À six Ce n'est pas simple Du coup Je ne sais pas vraiment Comment en termes D'organisation On va On va On va faire ça Pour l'instant En fait On se penche moins Sur cet aspect Du groupe De la vie du groupe Que sur la scène Et un spectacle Qu'on est en train De préparer Pour février 2008 Dans une salle de concert À Grenoble C'est quoi comme spectacle ? Qu'est-à-dire ?